bienvenue chez la souris violette pour un nouveau tuto aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter simplement et rapidement ces jolis petits chaussons éventail ce sont les chaussons assortis à mon dernier tuto le gilet au crochet éventail donc ces chaussons sont faits pour un bébé de 0 à 3 mois j'ai utilisé pour ça un crochet numéro 3 et de la laine assortie si vous prenez une laine plus fine et un crochet plus fin vous aurez des chaussons légèrement plus petits inversement si vous prenez de la laine et un crochet plus épais vous allez avoir des chaussons un peu plus grands je vous invite également à faire un petit tour sur ma page facebook pour celles qui ont besoin du tuto écrit il est comme d'habitude accessible sur ma page et je vais également vous inviter à vous abonner à ma chaîne youtube pour être informé de toutes les nouveautés et bien sûr un petit pouce sous la vidéo me ferait énormément plaisir merci c'est parti nous allons commencer par monter souplement une chaînette de 13 maille alors je vais mettre mon fils sur le crochet donc avec le même principe que celui du gilet éventail donc je j'enroule deux fois mon fils autour du doigt ensuite je vais prendre mon fils de gauche et le passé par dessus le fils de droite et à nouveau prendre le fils de gauche et le passé par dessus le fils de droite et mon doigt je tire un petit peu et j'ai une petite boucle pour passer mon crochet donc nous allons maintenant faire une chaînette de 13 maille donc les chaînettes rien de plus simple on attrape le fil avec le crochet et on le passe dans la petite maille déjà sur le crochet et nous avons une maille chaînette on recommence et nous avons la deuxième et il nous en faut 13 en tout j'ai ma petite chaînette de 13 maille et nous allons maintenant crocheter autour de cette chaînette pour former tout doucement une semelle avec des augmentations des deux côtés pour avoir un beau petit arrondi au rang 1 nous allons faire des mailles serrées dans tout ce rang et nous allons commencer par en faire deux dans la deuxième maille en partant du crochet 1 2 donc c'est là dedans que je vais faire mes deux premières mailles serrées donc la mailles serrées pour la faire c'est très facile vous piquez dans la maille de départ qui vous intéresse vous allez chercher le fil pour le passer dans cette maille vous obtenez deux petits bâtons vous cherchez encore une fois le fil et vous le passez au travers une deuxième fois et nous avons une première maille serrée nous allons maintenant faire la deuxième maille serrée dans ce même point on pique dans le point on pique dans le point on va chercher le fil et on le tire à travers nous avons deux pétits bâtons on cherche encore une fois le fil et on le passe encore une fois à travers ces deux petits bâtons et nous avons notre deuxième maille serrée dans le même point nous allons maintenant faire une maille serrée dans chacune des 10 mailles chaînettes de ce rang 1, 2, 3 et 10 il nous reste une petite maille, un petit point nous allons faire 4 mailles serrées là-dedans pour créer un arrondi 1, 2, 3 et 4 et nous allons travailler maintenant de l'autre côté de notre maille chaînette en piquant sur les petits brins en face donc 10 mailles serrées dans les prochaines mailles 1, 2, 3, 9 et le dernier point alors il faudra bien faire attention de bien être dans ce dernier point voilà 10 et après nous allons rajouter 2 mailles serrées dans le premier point de départ alors il y a un petit trou qui s'est formé au bout c'est dans ce petit trou là que nous allons piquer donc ici et on va y rajouter 2 mailles serrées pour créer un petit arrondi 1, 2 comme ça avec les 2 mailles serrées de départ et les 2 mailles serrées qu'on vient de faire maintenant dans le même point on a le même arrondi qu'avec les 4 mailles serrées qu'on vient de faire à l'autre bout on va maintenant fermer ce rang en faisant une petite maille coulée 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 donc on va passer notre crochet dans les 2 petits brins on va attraper le fil et le passer directement à travers toutes ces mailles et notre premier rang est complètement terminé nous allons continuer à crocheter maintenant encore quelques rangs sur des tours complets en intégrant des augmentations des deux côtés là pour vraiment que cet arrondi s'agrandisse au fur et à mesure pour obtenir une jolie petite semelle pour commencer ce rang 2 il va falloir faire 2 mailles en l'air 1, 2 ces mailles en l'air de tous les rangs, de tous les débuts de rang compteront toujours comme un premier point donc pour ce rang 2 ça comptera comme une demi bride et on va tout de suite dans ce même point parce qu'il faudra toujours piquer en début de rang dans le même point que les mailles en l'air on va tout de suite intégrer une petite augmentation pour commencer l'arrondi de ce 2ème rang donc nous allons faire 2 demi-brides dans le même point que ces 2 mailles en l'air donc la demi-bride je vous rappelle vite fait le principe on cherche le fil avant de piquer dans le point souhaité et on passe le fil au travers et on a 3 petits bâtons on recherche le fil encore une fois et on le passe à travers nos 3 petits bâtons et notre demi-bride est faite on va répéter ça encore une fois on prend le fil et on le tire à travers nos petits bâtons nous avons maintenant 2 demi-brides des vrais demi-brides et nos 2 premières mailles en l'air qui vont aussi compter comme une demi-bride nous avons en tout 3 demi-brides on va continuer maintenant à faire le côté de la semelle en rajoutant encore une fois dans le prochain point 2 demi-brides donc dans le même point 2 demi-brides une fois deux fois et nous continuons à faire une demi-bride dans les 6 mailles suivantes donc il faut bien prendre les 2 petits bras à chaque fois 1 2 3 4 5 6 pour élargir un petit peu la semelle on va changer de point et faire sur les 4 mailles suivantes à chaque fois une bride donc le principe de la bride on enroule notre fil sur le crochet on pique dans la maille qui nous intéresse et on passe le fil à travers on a 3 petits bâtons on cherche le fil une deuxième fois et on repasse une deuxième fois à travers juste les 2 premiers bâtons on cherche le fil une troisième fois et on repasse de nouveau à travers les 2 petits bâtons je fais ça encore 3 fois pour en avoir 4 en tout et on peut bien voir que le point il est plus haut donc on élargit un petit peu cette épaisseur de semelle on continue avec le deuxième arrondi de semelle on va faire 2 brides dans chacune des 4 mailles suivantes donc 1 2 3 4 dans ces 4 là qui forment l'arrondi on va faire à chaque fois 2 brides dans chaque maille donc une bride dans la première maille et 2 brides et je recommence une bride et 2 brides dans la même maille encore une fois une bride et 2 brides dans la même maille et une quatrième fois une bride et une deuxième bride dans la même maille nous sommes arrivés de l'autre côté de la semelle on va continuer par 4 brides donc une dans chacune des 4 mailles suivantes 1 2 3 4 et dans les 6 prochaines on va terminer avec 6 demi-brides 1 2 6 il nous reste 2 petites mailles dans lesquelles dans lesquelles pour finir l'arrondi de départ on va faire 2 demi-brides donc 2 demi-brides dans la première et 2 demi-brides dans la deuxième et pour fermer le rang une petite maille coulée dans le haut des 2 mailles en l'air de départ de ce rang et notre rang 2 est terminé nous allons commencer le rang 3 avec 2 mailles en l'air et une demi-brides dans le même point que ces 2 mailles en l'air et pour faire l'arrondi de ce côté nous allons continuer en mettant 2 demi-brides dans les 3 prochaines mailles 2 demi-brides dans la première 1 2 2 demi-brides dans la sévente 1 2 et une dernière fois dans la sévente on continue on continue dans la lancée de demi-brides et on va faire 10 demi-brides dans les prochaines mailles donc une demi-bride par maille dans les 10 prochaines 1 2 3 9 et 10 et on arrive sur l'arrondi à nouveau où il va falloir augmenter en mettant de nouveau 2 demi-brides dans les mailles suivantes suivantes donc 2 demi-brides une fois 2 demi-brides deux fois 2 demi-brides trois fois ensuite sur le devant on va simplement faire une demi-bride dans les 2 mailles suivantes et à nouveau des augmentations avec 2 demi-brides trois fois donc dans les 3 mailles suivantes une fois 2 demi-brides deux fois et deux demi-brides trois fois et nous allons continuer sur l'autre côté de la semelle avec une demi-brides dans les 10 prochaines mailles 1 2 3 9 10 dans les 3 prochaines mailles nous allons à nouveau faire un petit arrondi en mettant 2 brides ensemble dans la même maille une fois deux fois dans la première une fois deux fois dans la deuxième une fois deux fois dans la troisième il nous reste un dernier petit point donc on va y mettre tout simplement une demi-bride et on va fermer le rang par une maille coulée sur le haut des premières mailles R du début de rang notre rang 3 est terminé et du coup notre semelle aussi rang 4 deux mailles en l'air et ensuite une demi-bride arrière dans toutes les mailles du rang alors qu'est-ce qu'une demi-bride arrière pour l'instant tous nos points ont été crochetés dans les les deux brins des mailles je pense que que vous voyez bien je vais vous montrer donc à chaque fois nous avions crocheté dans les les deux brins des mailles nous allons maintenant uniquement crocheter sur le petit brin arrière donc le petit brin arrière pas les deux juste le petit brin arrière et nous allons faire ça sur tout le tour donc une demi-bride arrière donc comme d'habitude je prends mon fil je fais ma première demi-bride dans le même point donc que la maille précédente juste dans le brin arrière et je vais continuer comme ça juste dans le brin arrière et vous allez voir une petite ligne qui se forme c'est cette petite ligne qui va faire le tour de la semelle je vais vous montrer sur le chausson déjà fini donc là il se il se voit bien donc ça fera une petite démarcation un petit tour de semelle et on va faire ça sur tout le tour je vais vous laisser faire ça tranquillement sur tout le tour et je reviens à la fin du rang j'arrive à la fin de mon rang et je vais à nouveau faire une maille coulée pour fermer ce tour dans le haut des mailles en l'air du début de rang donc la semelle on voit bien qu'elle est délimitée par le brin avant qu'on n'a pas crocheté et on va faire le rang 5 donc je fais deux mailles en l'air et on va faire tout le rang avec des demi-brides en passant cette fois-ci dans les deux brins des mailles j'arrive au bout de mon rang que je vais à nouveau fermer avec une maille coulée comme sur les tours précédentes et je vais compter mes petites brides 1,2,4,6,7,8,7,2,4,4,6,4,8,4,9 le compte est bon rang 6 on va commencer à faire des diminutions pour faire le dessus de pied donc diminution à faire sur l'arrondi rien de compliqué je vais vous montrer alors comme toujours deux mailles en l'air pour commencer le rang et ensuite 17 demi-brides dans les mailles suivantes avec la première toujours dans le même point que les mailles que les mailles en l'air donc 1 2 3 16 17 on va maintenant attaquer les diminutions en écoulant deux brides ensemble c'est à dire qu'on va que les former à moitié et on va les finir deux par deux donc je vais faire une une moitié de bride donc faire que la moitié de la bride je vais m'arrêter là je vais aller dans la prochaine maille et à nouveau faire que la moitié de la bride et je vais terminer donc deux brides en même temps donc vous voyez c'est une petite diminution qui apparaît et on va faire ça huit fois au total donc je fais ma bride qu'à moitié je fais ma deuxième bride qu'à moitié et je termine les deux ensemble donc ma deuxième diminution je fais ça en tout huit fois trois fois sept fois et huit fois et je continue en faisant à nouveau quinze demi-brides dans les quinze mailles suivantes un deux treize quatorze quinze et je ferme mon rang avec ma petite maille coulée rang sept deux mailles en l'air et ensuite une demi-bride dans les seize mailles suivantes en commençant la première dans le même point que les mailles air qu'on vient de faire à l'instant un deux quatorze quinze seize et je vais à nouveau écouler deux brides ensemble six fois une fois deux fois et six fois et je vais terminer avec des demi-brides dans les douze mailles suivantes 1 2 3 11 12 et ma petite maille coulée pour finir le rang je vais continuer mon rang 8 de la même manière deux mailles en l'air et ensuite une demi-bride dans les quinze prochaines mailles avec comme toujours la première dans les mêmes points que les mailles air 1 2 3 13 14 15 et je vais de nouveau écouler deux brides ensemble quatre fois une fois deux fois deux fois trois fois trois fois et quatre fois et ensuite je vais cacher le fil à l'intérieur pour pas qu'il me dérange et j'enchaîne avec une demi-bride dans les onze prochaines mailles 10 et onze et je ferme mon rang avec une petite maille coulée et j'attaque le rang numéro 9 deux mailles en l'air ensuite 15 demi-bride dans les mailles suivantes 1 2 3 14 15 je vais de nouveau écouler deux brides ensemble dans les prochaines mailles trois fois alors une fois deux fois et trois fois et je vais terminer par neuf demi-brides donc dans chacune des mailles suivantes une deux huit neuf et je ferme mon rang par une petite maille coulée je vais maintenant attaquer la partie haute du chausson la fameuse chaussette donc c'est une partie qui va se tricoter en bride c'est pour ça qu'on va commencer ce rang avec trois mailles en l'air et ensuite nous allons faire dans les mailles suivantes une bride 16 fois 1 2 3 15 et 16 ensuite dans les deux points suivants nous allons faire deux brides dans chaque point une bride et deux brides dans le même point et encore une fois une bride et une deuxième bride dans le même point et nous allons finir par une bride dans les neuf mailles qui restent et je termine par une maille coulée pour fermer le rang alors je vais compter mes brides je suis censée en avoir 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 le compte est bon je vais maintenant rejeter le rang 11 12 et 13 de la même manière que ce rang 10 mais sans les petites augmentations du devant donc je vais tricoter sur trois rangs donc en 11 12 et 13 une bride sur chaque bride du rang précédent donc il va y avoir trois tours à faire de 30 brides en commençant toujours bien sûr le début de rang par trois mailles en l'air et en installant ma première bride dans le même point et je fais tranquillement mon tour 11 12 et 13 comme ça en faisant 30 brides dans mes 30 mailles du rang précédent et je vous retrouve pour le rang 14 j'ai fini mon numéro 13 nous allons maintenant attaquer le rang 14 avec la collerette la collerette il va falloir qu'on la tricote de l'intérieur du chausson alors je vais vous expliquer pourquoi c'est la partie à l'intérieur qui va être visible à l'extérieur une fois que le chausson sera retourné ce qui veut dire qu'au lieu de continuer à crocheter sur la partie avant ou extérieur du chausson nous allons devoir continuer notre ouvrage sur l'intérieur du chausson de manière à ce que quand la partie collerette est finie soit visible à l'extérieur après puisque la partie la jolie partie c'est celle là et la partie un peu moins belle on va vouloir la cacher alors je vais vous montrer quand vous avez fini votre rang 13 votre chausson regarde vers votre droite donc si vous le tenez comme si vous venez de finir votre rang il va falloir le tourner vers vous et ensuite vers la gauche pour pouvoir continuer à crocheter donc de l'intérieur donc ce rang 14 va commencer par 7 mailles en l'air 1 2 3 4 5 6 7 ces 7 mailles vont former le premier arc alors je vous montre puisque ce motif va être composé de petits arcs donc de petits triangles dans lesquels on va placer un petit paquet de brides donc c'est un motif qui va se faire en deux rangs un premier rang un premier rang d'arc et un deuxième rang de paquet de brides donc ces 7 premières mailles en l'air vont former notre premier arc puisqu'on va fermer maintenant ce premier arc avec une bride à la base de ces 7 mailles r donc on va raccorder cette bride dans le même point que les 7 mailles en l'air et nous avons notre premier arc nous allons maintenant faire une maille en l'air et sauter les 4 prochaines mailles 1 2 3 4 et faire à nouveau un arc dans la 5ème maille donc l'arc va consister en une bride 3 mailles en l'air et à nouveau une bride dans le même point et nous avons un arc et on va répéter ce motif donc une maille en l'air sauter 4 points 1 2 3 4 et dans le 5ème point on va faire le prochain arc avec une bride 3 mailles en l'air et une bride dans le même point et notre prochain arc est formé et on continue une maille en l'air on saute 4 points 1 2 3 4 et dans le 5ème on va faire notre prochain arc et comme ça jusqu'au bout du rang et il nous reste à faire une maille R et une maille coulée qu'on va intégrer sur la 3ème maille des mailles R qu'on a fait au début votre premier rang d'arc est terminé nous allons maintenant faire le rang éventail avec le petit paquet de cette bride alors pour ça il faut positionner notre crochet dans l'arc donc on va simplement faire une petite maille coulée dans la prochaine maille pour nous faire avancer d'un cran 3 mailles en l'air ensuite 6 brides dans cet arc puisque les 3 mailles en l'air vont compter comme la 7ème bride et que cet éventail est composé de 7 brides au total une fois que nous avons rempli notre premier arc avec 7 brides on va tout simplement aller dans le prochain arc et continuer avec 7 brides et ainsi de suite jusqu'au bout du rang et je vais fermer ce rang avec une maille coulée sur le haut de la première bride du début de rang le rang 16 nous allons à nouveau faire une rangée d'arc les arcs il faudra les placer au centre des éventails donc vu qu'un éventail a 7 brides le centre est sur la 4ème bride donc on va tout simplement se positionner sur cette 4ème bride en avançant notre crochet avec des mailles coulées voilà je suis sur ma bride centrale je vais pouvoir commencer mon arc pour ça je vais faire comme pour le rang précédent 7 mailles en l'air et une bride dans le même point et mon premier arc est terminé le seul changement sur ce rang c'est qu'au lieu de faire une maille en l'air entre chaque arc nous allons en faire deux pour élargir légèrement la collerette pour plus de facilité après pour enfiler le pied donc 1 2 et j'enchaîne le prochain arc sur la maille sur la bride centrale du paquet de brides précédentes donc sur la 4ème bride 1, 2, 3, 4 donc c'est ce point là je vais faire mon petit arc qui consiste en une bride 3 mailles en l'air et à nouveau une bride dans le même point mon deuxième arc est terminé 2 mailles en l'air et je vais faire le prochain arc dans la bride centrale de mon éventail précédent avec une bride 3 mailles en l'air et une bride dans le même point et je vais faire ça sur tout le tour de ce rang et je fais mes deux dernières mailles en l'air et une maille coulée dans la 3ème maille R de mon premier arc du rang et mon rang 16 est terminé rang 17 dernier rang rang éventail je vais de nouveau ravancer mon crochet dans l'arc avec une maille coulée 3 mailles en l'air qui comptera comme ma première bride encore 6 brides dans ce premier arc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je continue à faire cette bride dans tous les arcs du rang 1, 2, 3, 7 et j'enchaîne sur le suivant 1, 2, 7 et je continue comme ça jusqu'au bout du rang j'ai rempli tous mes arcs je fais une petite maille coulée pour fermer le rang je coupe je coupe mon fil et je le passe à travers ma maille pour fermer complètement le rang et le travail par la même occasion donc voilà ce qu'on obtient il va falloir maintenant cacher les fils donc en sachant que l'intérieur est le beau côté vous voyez l'extérieur le point il n'est pas super l'intérieur il est plus joli je vais devoir cacher ce fil sur mon extérieur donc je le cache avec quelques points dans mes mailles et je coupe mon fil donc cette partie sera cachée puisque la collerette est retournée il me reste à cacher le fil à l'intérieur celui du départ de l'ouvrage donc au bout de la semelle donc pareil quelques points suffisent voilà reste plus qu'à passer mon petit cordon donc je passe le cordon en sautant à chaque fois de bride donc je vais faire tout le tour je vais mettre un petit support pour que ça fasse plus joli je fais un petit nœud et nous avons terminé alors voilà vos petits chaussons sont prêts à être offerts j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et bon crochet je vais